Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à savoir sur les vergetures comme vous avez pu le voir dans le titre. Pourquoi sur les vergetures ? En fait hier soir j'étais en train de regarder mes anciennes photos Instagram et je suis tombée sur cette photo là. Et j'ai relu les commentaires, donc j'ai eu beaucoup de commentaires très méchants comme d'habitude sur Instagram sur le fait que mes vergetures étaient absolument ignoble. Mais j'ai eu aussi beaucoup d'autres commentaires qui me demandaient comment est-ce que j'avais fait pour que mes vergetures deviennent blanches, comment faire quand on a des vergetures, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi est-ce que j'avais des hérifures de tigre sur les jambes. Bref j'ai reçu énormément de questions là-dessus. Alors je sais que beaucoup de youtubeuses ont déjà fait des vidéos là-dessus mais moi j'ai eu une histoire assez particulière avec les vergetures puisque j'en ai eu depuis que j'ai 12 ans à peu près. Donc du coup c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que je les ai et j'ai eu beaucoup de complexe par rapport à tout ça et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire du bien de voir une vidéo là-dessus parce que je sais que beaucoup d'ados souffrent malheureusement de vergetures et qu'on sait jamais trop comment les aborder. Donc je vais vous parler un petit peu des vergetures en général et surtout de mon histoire à moi, comment est-ce que j'ai fait pour les atténuer, comment je les ai vécues parce qu'il faut quand même les vivre. Voilà donc tout simplement je voulais essayer de vous donner un maximum de conseils sur ce sujet. Alors on commence tout de suite avec la première chose, qu'est-ce que c'est que les vergetures ? Donc c'est tout simplement la peau qui craque. Voilà votre peau avec un gros choc, tout simplement elle se claque. Et donc ça vous fait une petite rainure, un petit creux et voilà votre peau du coup n'est plus lisse et généralement quand la vergeture se forme pour la première fois elle est violette, violette, violette. C'est vraiment pas joli à voir. Donc est-ce que ça fait mal ? Personnellement je n'ai rien senti. C'est des choses qui arrivent comme ça. On se dit waouh la peau elle craque, ça doit faire trop mal. Généralement on le sent pas. Je sais que certaines personnes ça les démange. Moi ça m'a pas mal démangé à certains niveaux et c'est tout en fait. La seule chose qu'on peut reprocher aux vergetures, c'est que c'est très très moche et que ça peut donner énormément de complexe à beaucoup de jeunes filles, à beaucoup de femmes encore et que les solutions pour les faire partir sont très très moindres malheureusement. La vergeture en fait elle a trois étapes. Tout d'abord quand elle arrive elle est violette, ensuite elle devient rosée et elle termine par devenir blanche. Moi aujourd'hui mes vergetures sont toutes devenues blanches au bout de 8 ans environ et c'est malheureusement le petit souci c'est que ça prend un petit peu plus de temps mais on va y revenir au fur et à mesure de la vidéo. Vous pouvez comparer ça avec une griffure de tigre. Personnellement quand j'enlevais mes vêtements dans les vestiaires au collège pour aller au sport et que j'avais mes vergetures violettes encore, les filles me demandaient si je m'étais pas fait griffer par mon chat ou des trucs comme ça et moi j'avais du mal à expliquer que c'était des vergetures parce que quand j'étais jeune, mes copines elles avaient pas du tout de vergetures et j'en avais eu vraiment très très jeune donc c'était assez gênant et je savais pas trop comment expliquer ça à mes copines donc voilà j'étais hyper mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc une vergeture, comment est-ce que ça apparaît ? Parce que je pense que c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent. Alors majoritairement parlant, on parle de vergeture quand on prend beaucoup de poids d'un seul coup ou quand on en perd beaucoup. En tout cas, dès que la peau va se tendre ou se détendre très voire trop rapidement, du coup ça va lui faire un choc et la peau elle va claquer. Ça marche de la même façon quand vous grandissez trop vite, surtout chez les garçons, on va pas à ça. Dans le bas du dos en fait ça lui a fait des vergetures parce qu'il a agrandi trop vite, ça aussi c'est une des raisons les plus fréquentes des vergetures. Et ensuite il y a une autre raison qui est mon cas à moi et ça c'est vraiment super pénible parce que c'est un cas médical où finalement on n'y peut pas grand chose, il s'agit des hormones. Donc moi j'ai fait ma puberté à 12 ans et c'est l'âge où j'ai eu mes premières vergetures tout simplement parce que les hormones que j'avais dans mon corps étaient pas super bien réglées. Elles se sont dit on va faire chier Marie jusqu'au bout entre l'acné et les vergetures, j'ai été servi et en fait mon dermato à l'époque donc il était super surpris de voir qu'à l'âge de 12 ans j'avais déjà des vergetures, ça l'a un peu... Il s'est dit oulala oui effectivement ce sont des vergetures. Il m'a pas pris trop au sérieux quand je lui ai dit la première fois quand je suis arrivée bonjour j'ai des vergetures, il m'a dit oui enfin bon je suis pas sûre que ce soit des vergetures et en fait si, en fait j'en ai eu parce que mon corps a sécrété beaucoup trop de cortisol. Donc ce n'est pas de la cortisone, ne pas confondre la cortisol avec un L, c'est voilà ce que mon corps a trop sécrété et qui a fait que j'ai eu des vergetures. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça puisque bien évidemment je ne suis pas médecin ou je ne suis pas tout ce que vous voulez, je n'ai pas fait des bacs de bio etc. Donc je serais vraiment incapable de vous expliquer pourquoi la cortisone fait des vergetures mais en tout cas ça a été le cas sur moi. Mes hormones m'ont joué des tours et ça a fait que j'ai eu trop de cortisol dans le corps et ça a fait que ça m'a créé des vergetures. Les vergetures apparaissent aussi du coup pendant la grossesse forcément parce qu'on prend un gros ventre et donc du coup la peau du ventre craque surtout si votre peau n'est pas élastique donc ça forcément bah forcément on peut pas y faire grand chose mais ceci étant dit ça n'arrive pas à tout le monde puisque ma belle-mère a été enceinte de mes deux petits frères et n'a jamais eu une seule vergeture sur le ventre. La chanceuse ! Les vergetures sont aussi plus souvent héréditaires c'est à dire que si votre maman ou votre grand-mère a eu des vergetures il y a plus de chances pour que vous en ayez. Malheureusement, mes deux grand-mères, ma mère et même mon père ont eu des vergetures donc ça ne pouvait pas couper. J'en ai eu, ma soeur en a eu aussi donc voilà, gros manque de bol, merci la famille. Donc voilà, malheureusement c'est héréditaire. Cependant ça n'a rien à voir, il se peut que votre maman ait des vergetures et que vous n'en ayez jamais eu et que vous n'en aurez sûrement jamais, bien évidemment c'est pas à coup sûr mais voilà, on peut dire que c'est héréditaire si vos parents en ont, vous avez une plus grande chance d'en avoir. Pour les garçons, faites attention aussi parce que ça arrive également, dès qu'on prend de la masse, par exemple si vous faites beaucoup 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 de sport, que vous voulez prendre du muscle et bien vous avez des chances de prendre des vergetures. Au niveau ici, vous savez quand vous allez forcer là, forcément vous allez sûrement prendre un petit peu des vergetures mais bon je pense pas qu'elles seront énormes. Mais bon voilà, faites attention en fait, dès qu'il y a une prise de masse un peu trop importante, la peau craque. Et j'avais entendu aussi quelque part, mais ça je ne suis pas sûre, que les vergetures étaient souvent plus présentes sur les filles qui avaient des peaux claires et qui étaient blondes que sur les brunes et les peaux mattes. Donc ça c'est à vérifier, je vous dis ça parce que moi c'est ce que mon dermato m'avait dit, mais bien évidemment c'est une information à vérifier. Je ne suis pas sûre, je vous dis juste ça comme ça. Bien évidemment de tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous allez grossir ou maigrir trop vite, grandir trop vite, que vous allez prendre du muscle, que vous allez être enceinte ou que vous avez eu des hormones difficiles, que vous allez forcément avoir des vergetures. Je dis juste que ce sont les causes les plus fréquentes qui engendrent malheureusement des vergetures. Alors ensuite, où est-ce que les vergetures arrivent généralement chez les filles ? Donc chez les filles, les vergetures elles arrivent sur les cuisses, sur les fesses, sur le ventre quand on est enceinte et sur les seins de temps en temps. Donc voilà, ce sont toutes les périodes en fait un petit peu sujettes à la puberté qui grandissent en fonction de votre âge et donc voilà, c'est là où généralement vous êtes le plus sujette d'avoir des vergetures. Donc maintenant, parlons un petit peu de mon cas. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mes premières vergetures à 12 ans. J'ai eu mes premières vergetures sur l'intérieur des cuisses. Donc sur le coup, j'ai été très très surprise et j'ai pas compris ce que c'était. Et on en a beaucoup parlé avec mes parents et mes parents m'ont dit que c'était irréversible. Donc il faut bien le savoir. Une vergeture, malheureusement, c'est une cicatrice. Donc ça ne peut pas vraiment s'en aller. En tout cas, ça ne s'en ira vraiment jamais. Attention, je mets des gros guillemets ici. Je sais qu'il y a des traitements. J'en parle à la fin de cette vidéo, mais je ne donne pas de faux espoirs aux jeunes filles concernant les traitements parce que ça marche ou ça marche pas. Je n'ai pas testé, mais on en parle de toute façon à la fin de la vidéo. Tout ça pour dire que d'une manière générale, les vergetures sont irréversibles. Une fois que vous les avez, vous les avez à vie. Donc c'est pas facile pour une petite fille de 12 ans de se dire qu'elle va rester avec ses griffures sur les cuisses à vie. Donc ça m'a fait beaucoup de mal. Quand j'étais au collège et au lycée, je refusais de me mettre en short. Je voulais pas parce que j'avais mes vergetures. Ça me complexait énormément. Je trouvais ça hyper moche. D'autant plus que mes copines n'en avaient pas. Donc ça, ça a été vraiment une période assez difficile pour moi à cette époque-là. Ensuite, c'est allé crescendo. Après l'intérieur des cuisses, j'en ai eu sur l'extérieur des cuisses, sur les hanches. Et ensuite, c'est remonté sur le bas du dos, sur les fesses. Et mes dernières vergetures, je les ai eu, il me semble, à 16 ans. Et je les ai eu sur les seins alors que pourtant, j'ai pas une poitrine gigantesque. Tout ça pour vous dire que mes hormones, c'est des saletés et que ça m'a fait faire des vergetures un petit peu partout. Et majoritairement, quand on est ado, on a besoin de se sentir bien dans son corps parce que c'est l'âge où on se construit tout simplement. Et je peux vous dire que d'aller à la plage à 12, 13, 14, 15, 16 ans avec mes parents pour moi, ça a été un supplice. Parce que j'avais des vergetures de partout. J'en avais sur les hanches. Ça se voyait au-dessus de mon maillot. Du coup, je mettais même pas un bas de maillot de bain. Je mettais les shorties de bain tellement je voulais pas qu'on voit mes vergetures. Et en plus, quand on a des vergetures, il ne faut pas aller au soleil. Donc du coup, c'était... Franchement, ça a été une période super difficile. Les 5 années de mon adolescence, par rapport à mes vergetures, ça a vraiment été difficile à vivre. Et ce qui est le plus énervant, en fait, c'est de voir des autres filles à la plage qui n'ont pas de vergetures et qui ont les jambes tout clisses. Je peux vous dire que des frustrations comme ça, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. Pour moi, c'était vraiment difficile à gérer parce que je trouvais ça injuste, en fait. Je trouvais ça vraiment injuste parce que je comprenais pas pourquoi moi j'en avais et que les autres n'en avaient pas. Donc voilà, je fais une petite annonce à toutes les filles qui ont des vergetures maintenant, qui en ont eu très tôt. En tout cas, sachez que pour l'instant, ça vous complexe énormément. Moi, ça m'a complexée pendant plus de 5 ans, comme je vous l'ai dit. Mais au fur et à mesure, les vergetures s'estompent et on finit par les oublier. Et heureusement, parce que sinon, on ne vivrait plus si on ne pensait qu'à ça H24. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, quand j'ai vu l'apparition de mes premières vergetures, j'ai commencé à vouloir acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes de crèmes faites pour ça, pensant que ça allait vraiment les atténuer et les faire partir. Moi, mes parents, quand ils me disaient, c'est indélébile, moi, je me disais, t'inquiète pas, j'ai réussi à le faire partir. J'ai jamais réussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, beaucoup de crèmes qui sont faites pour les vergetures, que j'appliquais sur mes vergetures encore violettes. Alors, ça ne les a pas fait partir. Cependant, ça a aidé à ce qu'elle passe de violette à blanche. Vraiment, je sens bien que ça a aidé cette cicatrisation. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux vous recommander. Si vous avez des vergetures qui sont violettes, si vous voulez qu'elles deviennent plus facilement blanches, je vous conseille de l'hydratation. C'est pas forcément des crèmes pour les vergetures, mais juste de la crème hydratante en général. Sur les vergetures, tous les jours, deux fois par jour, matin et soir, en massant. Ça, c'est très important et surtout, beaucoup s'hydrater de l'intérieur également, donc boire beaucoup d'eau. Ce que je peux vous recommander également, c'est si vous n'avez pas encore de vergetures, mais si vous êtes sujettes à en avoir, on ne sait jamais. Dans la plupart des cas, je vous recommande quand même d'hydrater à fond votre corps tout le temps. Je dis ça, mais maintenant que mes vergetures sont devenues blanches, je n'hydrate plus tellement ma peau. Je le fais de temps en temps, mais clairement, j'ai plus le temps. Mais par contre, si vous avez peur d'en avoir, si vous pensez que vous pouvez peut-être en avoir, moi je vous recommande quand même d'être très vigilante concernant l'hydratation, de s'hydrater tous les jours la peau, de boire beaucoup d'eau. C'est très important déjà, non seulement pour les vergetures, mais aussi pour votre corps en général. Donc pensez-y, l'hydratation c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais même si je sais que c'est pas super facile à respecter, c'est quand même hyper hyper important. Donc au fur et à mesure, mes vergetures ont commencé à s'estomper et à devenir blanches. Donc elles sont quand même devenues blanches en plus d'un an et demi. Je parle de toutes mes vergetures, elles sont devenues blanches en plus d'un an et demi. Et encore aujourd'hui, si par exemple je reste trop longtemps au soleil, si je fais pas très attention, des fois mes vergetures elles ressortent un petit peu rose. Donc faites attention à ça surtout. Vraiment quand vous avez des vergetures, surtout si elles sont violettes et roses, pensez à vraiment mettre de l'écran total. Là c'est indispensable, moi j'ai fait ça toute mon adolescence. L'écran total c'est ce qu'il y a de mieux parce que sinon, là vous pouvez être sûr que la vergeture elle va mettre vraiment beaucoup 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 plus de temps qu'une vergeture normale à se cicatriser et à devenir blanche. Le soleil c'est très très néfaste pour les cicatrices en général donc pensez à bien mettre de l'écran total sur toutes vos vergetures. Les filles c'est très très important surtout si vous voulez qu'elles s'en aillent beaucoup plus vite. Donc comme je le disais en début de vidéo, que l'on soit clair, les vergetures ça ne s'en va jamais. Ce qui s'en va c'est la couleur, ça c'est sûr que ça va s'en aller. Vous allez avoir ensuite des vergetures blanches. Si vous avez pu regarder ma photo, vous voyez mes vergetures, aujourd'hui elles sont blanches. Elles ne se voient que quand il y a de la lumière dessus ou sous certains angles. Là sur cette photo-là, elles se voyaient. Sinon elles ne se voient presque plus. Quand je suis sous la douche, forcément je les vois. Mais à part ça, quand vous êtes un petit peu bronzé par-dessus des vergetures blanches, ça se voit un petit peu moins bien évidemment. Le seul souci c'est que même si la couleur s'en va, la cicatrice en elle-même reste. C'est-à-dire que vous aurez toujours ce creux et cette déchirure puisque c'est ça, c'est la peau qui se déchire. Pour autant, il y a des nouvelles techniques qui sont apparues, qu'on peut voir un petit peu partout sur internet, dans les magazines. Donc voilà, ça existe mais je mets des grosses parenthèses à ces techniques-là puisque des fois ça coûte quand même très très cher. Je vais vous en parler juste après. Et je pense à mon avis que déjà d'une, ça ne fonctionne pas sur tout le monde et que ça peut faire beaucoup de désillusions à certaines personnes. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler tout simplement pour vous informer. Mais moi, mon avis restera le même tout au long de cette vidéo. On ne fait pas ce genre d'opération parce que ce sont presque des opérations tant que nous ne sommes pas majeurs. Moi, pour donner un exemple, je voulais quand j'étais plus jeune, donc à 13-14 ans, quand j'avais mes vergetures et que j'étais très triste d'en avoir, je voulais faire ce qu'on appelle le laser puisqu'il y a apparemment des opérations laser. Puisque voilà, la première technique que l'on peut utiliser, c'est le laser qui va venir enlever les rugosités de la peau et donc la cicatrice, donc la vergéture en elle-même. Moi, je voulais faire ça à 13-14 ans, sauf que mes parents m'ont toujours dit c'est hors de question. Tu vas voir avec le temps, tes vergétures vont devenir blanches, ce qui est le cas. Et du coup, maintenant que j'ai 19 ans, je ne veux plus faire ce genre d'opération parce que mes vergétures, je les ai acceptées. Elles font partie de moi et elles font toujours partie de moi. C'est comme ça, c'est mon corps, on n'est pas parfaites. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce genre d'opération, c'était beaucoup trop coûteux pour ce que c'était. De ce que j'ai pu en voir sur internet, c'était assez douloureux et les résultats n'étaient pas tout le temps là, voire des fois c'était pire. Il y a sûrement des personnes qui ont fait le laser pour qui ça a marché. Encore une fois, moi je ne vous le recommande pas tant que vous n'avez pas 18 ans, tant que vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous voulez faire. De toute façon, je serais très étonnée qu'un dermatologue accepte de vous le faire en dessous de 18 ans, puisque ce sont quand même des opérations, entre guillemets, et des interventions assez lourdes et qui font mal. D'après ce que j'ai pu entendre de copines un peu plus vieilles qui l'ont fait et qui ne l'ont absolument pas recommandé. Donc voilà, tout simplement pour ça. J'ai également lu qu'on pouvait faire des peelings qui sont sur le même principe de gommage de la peau pour pouvoir enlever les couches supérieures de l'épiderme et donc du coup, voilà, permettre à la peau de se renouveler plus facilement. Encore une fois, je n'ai jamais testé et je ne pense pas tester. Donc les deux solutions du laser et du peeling, c'est si vos vergetures sont blanches. Comme je vous l'ai dit, moi je ne pense pas avoir recours à ce genre de solution. Mais par contre, si vous avez déjà testé ces solutions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour voir si ça a été efficace sur vous ou pas. Moi en tout cas, je ne compte absolument pas toucher à ce genre de chose parce que j'ai vraiment très peur que ça soit pire après. J'ai pas envie d'avoir super mal, d'autant plus que pour que les vergetures commencent à partir, il faut entre 1 et 10 séances. Et la séance, c'est entre 100 et 200 euros. Je vous laisse faire le calcul. Et donc ensuite, il y a les vergetures violettes dont je vous ai déjà parlé. Et il y a quelques solutions pour faire partir la couleur plus vite, à savoir les crèmes anti-vergetures qui marchent maintenant de mieux en mieux. Il faut quand même le savoir. C'est encore la solution la plus simple d'atténuer vos vergetures dans la mesure où ça se trouve dans toutes les pharmacies. Et ce n'est pas « dangereux » pour la peau. En tout cas, ce n'est pas une intervention immense. Vous pouvez juste en appliquer matin et soir en massant. Ça suffit largement et ça aidera vos vergetures à partir très très bien. La deuxième solution que j'ai pu trouver sur Internet récemment, il s'agit de la lumière pulsée. Donc encore une fois, c'est une intervention qui se fait chez certains dermatologues. Donc voilà, je n'en ai pas entendu plus parler que ça. Je sais juste que ça existe. Mais bien sûr, mon but, c'est simplement de vous informer, non pas de vous pousser à aller faire ce genre d'intervention. Le but, c'est vraiment que vous connaissiez un peu toutes les techniques qu'on peut utiliser aujourd'hui pour les vergetures, puisque forcément, il y a eu tout un « business » qui s'est créé autour des vergetures, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas plaisant chez la femme. Et voilà, mon but, c'est juste de vous informer, non pas de vous pousser à faire ça. Mon avis personnel, c'est que vous devriez déjà d'une attendre d'avoir 18 ans, comme je vous l'ai dit précédemment, mais surtout de consulter un dermatologue. Et ça, je pense que c'est nécessaire et même obligatoire, surtout avant de passer par ce genre d'intervention-là. Il faut aller voir un dermatologue qui va vous dire quelles sont les solutions, comment est votre vergeture, si elle est profonde ou pas, comment est-ce qu'on peut l'atténuer, sachant que toutes les vergetures sont différentes. Il y en a qui sont des fois boursouflées, il y en a qui sont des fois creusées. Tout dépend, bien évidemment, de vous. Moi, j'ai les deux. J'ai les vergetures boursouflées un petit peu sur le haut des cuisses et creusées sur presque tout le reste. Donc voilà, ça, ça dépend encore une fois. Comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, allez voir un dermatologue. Ce sont eux des professionnels et pas moi. Donc voilà, moi, je voulais juste vous faire une vidéo sur mon expérience avec ça, les techniques qui existent. Mais s'il vous plaît, allez voir un professionnel pour ce genre de choses, puisque ce sera déjà beaucoup plus sûr. Et au moins, vous ne ferez pas de bêtises avec votre peau. Et je voulais terminer cette vidéo par quelques petites astuces pour éviter que vos vergetures vous pourrissent la vie, parce que je sais à quel point c'est difficile quand on est ado, d'avoir des vergetures violettes sur le corps. Ce n'est pas très agréable. On a l'impression qu'on est moins joli. Mais voilà, je voulais juste vous donner mes petits conseils parce que je suis passée par là. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup de filles et beaucoup de personnes ont des vergetures. Déjà, je pense que ça, c'est la chose qui peut vous rassurer. Sachez vraiment que vous n'êtes pas seuls. La majorité des filles ont des vergetures. Donc voilà, je pense déjà de ce point de vue-là, ça peut en rassurer certaines. Et moi, j'en ai énormément, 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 malheureusement. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de me sentir bien dans ma peau et de me sentir bien dans mon corps. Ça ne m'a pas empêché d'avoir un copain que j'aime et avec qui je me sens bien et qui me trouve jolie. Ça ne m'empêche pas de vivre tout simplement. Donc voilà, c'était ça que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui. C'est que les vergetures, c'est quelque chose qui nous angoisse beaucoup, comme l'acné peut nous angoisser. Mais ce n'est pas parce que vous avez ce genre de choses qu'il faut vous sentir mal dans votre peau. D'autant plus que vos vergetures, elles vont s'atténuer en fait. Ça, c'est sûr et certain. Ne vous inquiétez pas, vos vergetures ne resteront jamais violettes. Toute votre vie, elles vont devenir blanches et vous ne les verrez plus du tout après. Ça, c'est une promesse que je vous fais parce que moi, j'étais très angoissée justement du fait que mes vergetures ne devenaient pas blanches au bout de six mois. Alors malheureusement, le seul souci avec ça, c'est que ça prend du temps. Donc voilà, il va falloir être patiente. Il va falloir attendre un petit peu, un an, deux ans parfois. Mais une fois que ce sera passé, vous ne les verrez plus. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'en ai un petit peu partout. Je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce que c'est très personnel dans la mesure où c'est toutes mes hanches, toutes mes fesses, toutes mes cuisses et mes seins. Donc je ne peux pas vous montrer ce genre de choses. Mais comme vous avez pu le voir sur la photo de tout à l'heure que je vous remets juste ici, des vergetures, j'en ai. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'être en maillot de bain à la plage. Ça ne m'empêche pas de mettre des shorts. Ça ne m'empêche pas de mettre des jupes. Alors qu'avant, ça me complexait énormément. Donc je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir. Cependant, je voulais juste vous dire que c'est en les assumant dès le départ qu'on va avoir moins de mal à vivre avec. Tout simplement, il faut se dire que c'est comme ça. On a des vergetures, on vivra sûrement toute notre vie avec, mais c'est notre marque de fabrique. C'est le propre de la femme d'avoir des cicatrices, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme moi j'ai encore quelques cicatrices d'acné qui me déplaisent. Je les ai, c'est comme ça. Je suis mise avec un grain de beauté sur le bras, je l'ai, c'est comme ça. Je pourrais le faire enlever, je le fais pas parce que mon père me dit toujours cette marque de fabrique. Voilà, les vergetures c'est pareil, c'est des choses qui nous arrivent que malheureusement on ne peut pas contrôler. Et c'est comme ça, on doit vivre avec. Mais je vous jure que ça ne vous empêchera pas de vivre correctement, ça ne vous empêchera pas d'être heureuse dans votre vie, même si pour l'instant c'est un complexe qui vous semble le plus gros complexe du monde. Ce que je peux tout à fait comprendre puisque moi ça m'est souvent arrivé de pleurer devant mes parents en leur disant que c'était horrible parce que mes copines n'avaient pas de vergetures et moi, oui. Donc je sais que c'est difficile, mais voilà encore une fois, le seul remède que je pourrais vous conseiller c'est de mettre beaucoup de crème et d'y passer du temps si vous voulez que ça parte un petit peu plus vite. Mais c'est surtout de vous assumer, même si c'est pas très joli, il va falloir du temps pour que ça s'en aille. Mais plus vous vous assumerez vite, plus vous allez les oublier et voilà, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde je pense déjà pour vous. Ce que je vous recommande quand même, c'est de porter des shorts longs si jamais vous n'aimez pas trop vos vergetures. Tout dépend de l'endroit où elles sont. A la plage, ce que je faisais comme je vous disais, c'est que moi, au lieu de prendre des maillots de bain en bas genre simple, enfin des slips on peut appeler ça, et bah moi je mettais des shorties de bain en fait justement pour cacher mes vergetures du soleil et surtout pour les cacher de la vue des jambes parce que j'aimais pas trop ça. Mais voilà, il y a plein de techniques pour les cacher. Ne vous inquiétez pas, ne vous amusez pas, ne commencez pas à mettre du maquillage dessus parce que ça ne servira strictement à rien. Mais voilà, si vous êtes par exemple en sport et que vous n'êtes pas vos vergetures, ne mettez pas de short dans ce cas là, mettez des pantalons un petit peu plus long. Enfin bon, toutes ces choses qui nous semblent évidentes mais qui peuvent en rassurer certaines. C'est aussi pour ça que je le rappelle dans cette vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider au maximum. Je vous invite fortement à me laisser un commentaire en me parlant de vos vergetures, si vous en avez ou pas. Et si vous avez quelques soucis avec les vergetures ou besoin d'autres conseils que j'ai déjà donné dans cette vidéo, n'hésitez pas à me poster un commentaire en me posant votre question. Je vais vraiment essayer de répondre au maximum pour cette vidéo parce que voilà, c'est un sujet qui me touche beaucoup et je voulais vraiment vous en parler. Et si jamais je peux essayer de vous aider un maximum en plus de cette vidéo, donc dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, postez votre commentaire. Faites monter un commentaire si vous avez la même question, comme ça ce sera plus facile pour voir les réponses. Parce que même moi aujourd'hui, des fois je regarde une vergeture et je me dis, ah c'est pas très joli et tout, même si elles sont blanches. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous aimeriez revoir une vidéo à savoir sur le sujet de votre choix. Dites-le moi dans les commentaires pareil si vous aimeriez revoir un à savoir sur n'importe quel sujet qui concerne les filles ou les garçons, je m'en fiche, peu importe. Dites-moi tout ça juste en dessous. Sur ce, bah écoutez, encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, vous décomplexer et puis vous donner quelques solutions pour atténuer vos vergetures. Je sais que c'est pas une période facile mais je suis passée par là également. Et sachez que ça s'atténue aujourd'hui, j'ai 19 ans et mes vergetures sont déjà blanches. Donc vous avez encore toute la vie devant vous pour profiter de votre corps pleinement à la plage et vous sentir bien sans pour autant regarder tout le monde. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer les vergetures comme je vous l'ai dit. Même si la cicatrice ne s'en va pas, la couleur s'estompe et on s'habitue à vivre avec sans aucun problème. Donc bah écoutez, voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada